Un atome est une particule électriquement neutre car elle contient autant de charge plus que de charge moins. Si l'on place une charge à proximité d'un atome, elle sera autant attirée que repoussée et donc pour cette charge, c'est comme si l'atome ne contenait aucune charge. Un atome n'est pas toujours stable. Pour l'être, il faudrait que ses orbitales, c'est-à-dire les zones où se trouvent les électrons, soient toutes remplies. Sachant que la première peut en contenir deux et les deux suivantes, 8, on voit que cet atome d'aluminium par exemple n'est pas stable. On voit également que l'on pourrait montrer qu'il est électriquement neutre en déplaçant toutes les charges pour montrer que chaque charge plus est neutralisée par une charge moins et réciproquement. Si l'on fait la différence entre le nombre de charges plus et le nombre de charges moins, on obtient 0. L'atome n'est donc pas chargé vu de l'extérieur. Pour être stable, cet atome devrait perdre 3 électrons. Ainsi, il n'aurait plus que deux orbitales contenant des électrons et ces deux orbitales seraient bien remplies. Quand il les perd, il se transforme en une autre particule appelée un ion aluminium. Pour écrire la formule de cet ion, il faut déterminer l'excès de charge. Pour cela, on peut faire comme précédemment et déplacer les charges pour mieux visualiser leur neutralisation. On voit qu'il y a trois protons qui ne sont pas neutralisés par des électrons. L'excès de charge est donc de 3 charges plus et on écrira comme symbole de l'ion aluminium Al 3 plus. On voit finalement que, pour trouver cet excès de charge, il suffit de faire la différence entre le nombre de charges plus, c'est-à-dire les protons, et le nombre de charges moins, c'est-à-dire les électrons. On retrouve bien plus 3. Attention, en faisant ce calcul, on trouve plus 3, mais on n'écrit pas Al plus 3. On écrit bien Al 3 plus. 3 plus est en fait une synthèse de la phrase 3 charges plus en excès. Parfois, les élèves raisonnent en se disant que comme l'atome a perdu des électrons, l'excès de charge sera négatif. Attention, ce raisonnement ne tient pas compte du fait que les électrons sont négatifs. Un moyen de se souvenir de ça, c'est un parallèle avec les mathématiques. On a perdu quelque chose de négatif, c'est donc comme si on faisait moins par moins, et moins par moins en maths, c'est positif. Pour un atome qui aurait gagné des électrons, le fluor par exemple, on peut raisonner de la même façon. On voit que l'atome n'est pas stable, il va donc récupérer un électron pour compléter son orbital. Quand on calcule l'excès de charge ou qu'on le visualise pour l'atome, on voit bien l'électroneutralité. Pour l'ion fluor, on voit apparaître un excès de charge de une charge négative. Le symbole de l'ion est donc f-, on n'écrit pas en effet le 1, comme en maths, on écrit x et pas un x. Il suffit est donc très reconnaissant. Sous-titrage FR ?